bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un livre de coloriage donc c'est un que j'ai depuis très longtemps celui ci enfin c'est un des premiers que j'ai vu donc c'est le 100 messages pour dire je t'aime à colorier et à offrir donc de lisa magano et c'est aux éditions first en celui ci il y en a plein 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 il ya une toute une collection de messages comme ceux ci c'est le seul que j'ai pour l'instant et je suis encore loin de l'avoir fini donc je me dis j'ai le temps pour les autres et il ya à peu près les mêmes motifs dans les autres aussi donc je sais pas trop franchement je pense pas les prendre car c'est j'en ai un peu marre de ces motifs qui reviennent trop souvent en fait vous allez voir ça tout de suite donc un premier point positif c'est l'oramat bien pratique donc il y en a quelques-uns bas que j'ai commencé que j'ai pas terminé parce que c'est toujours les mêmes comme je vous dis toujours les mêmes motifs et ils sont très très long très très long à faire et voilà au bout d'un moment vous savez plus trop quelle couleur mettre tellement ça revient trop trop facilement donc je n'ai pas fini cette double page pourtant ça fait un moment que j'y suis mais voilà je sais plus quelle couleur utiliser donc c'est un petit peu du voilà du n'importe quoi donc ce qui est bien si c'est toutes les belles citations ou le fluo il a l'air de flasher grave grave à la caméra de très jolies citations et bon je pense que oui si vous tirez un peu les pages s'arrachent mais bon voilà c'est du recto verso donc vous en offrez deux quoi j'ai envie de dire mais j'aime beaucoup ce système et bon ça ça va relativement vite à colorier je pense que je ferais peut-être un poloriage en accéléré avec vous dans ce livre là je pense mais oui je préfère vraiment les pages à citations que les pages avec les feuilles les double pages comme ça je sais pas dites-moi en commentaire si vous l'avez ce que vous préférez comme ça ça pourrait aider aussi certains certains d'autres à savoir ça peut être sympa de partager ça ensemble je viens ça fait un moment que je les fais je sais pas si vous allez voir je les fais avec les crayons pailletés de chez lidl qui veulent grave le coup vous n'allez rien voir vraiment pas du tout je sais pas si il a un peu un peu beaucoup donc je suis fait qu'avec les crayons à paillettes j'aime bien le rendu peut-être faire un fond ou pas ça ferait peut-être trop après par exemple ça comme double page je ne sens pas de la faire quoi et voilà toujours ces mêmes feuilles vu comment je galère à faire la première celle ci non pas pour le moment donc oui on les retrouve partout c'est ça qu'il y a un petit peu de rage je suis dégoûtée je l'ai tâché encore les fameuses feuilles encore donc C'est parti ! Encore ! Il y a certaines qui sont dans ce sens là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je pense qu'il y en a certains, ça va déranger, c'est que tous les dessins sont en rose en fait. Je pense que pour certains, ça peut peut-être poser problème. Là, il faut vraiment les yeux, j'ai l'impression. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et là, oui, vous avez des pages blanches. Celui-ci, il coûte 12,95 €. Vous pouvez le retrouver partout dans la FNAC, je pense que vous pouvez le retrouver à Amazon, j'essaierai peut-être de vous mettre un lien direct en barre d'infos si ça vous intéresse pour certains. Donc, moi, je l'aime bien, mais voilà, trop de motifs fleurs, je ne suis pas fan de ce motif-là, sinon je l'aime bien, c'est agréable. Je pense que ce sont vraiment très agréable à faire ceci, quand vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps, voilà. Si vous ne voulez pas faire un coloriage de plusieurs jours, ça peut être pas mal les citations comme celle-ci. C'est très joli. Moi, j'aime bien. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501